Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de courir super méga vite sur vos objectifs, vite mais avec un peu d'amorti quand même, c'est à dire qu'il faut du dynamisme dans votre approche de votre objectif, mais avec un peu d'amorti ça tombe bien, c'est encore une intro super centrée pour parler de la Levitate 5, c'est à dire que c'est exactement cette chaussure, voilà l'intro est connectée à la chaussure, ça va très très vite, et je sais plus, j'ai plus les mots moi, mais aujourd'hui en tout cas on parle de la Levitate 5 de chez Brooks, alors il en existe plusieurs modèles, disons que c'est un peu le modèle qui pour moi a détrôné la GTS, qui est vraiment le modèle emblématique de Brooks, mais c'est le modèle qui à chaque fois qu'ils doivent le paimper, on est là quoi, la petite chaussure de Noël, ils avaient fait la même chose l'année dernière avec une chaussure banane pour la run happy, pour avoir la banane, enfin voilà, c'est à chaque fois la chaussure qu'ils aiment bien paimper, décorer, rendre un peu stylé, je sais pas pour vous, mais déjà voilà, moi je trouve ça joli, bon après c'est vrai, que t'as la classe que un mois dans l'année en décembre, le reste de l'année en juillet quand tu cours aux couleurs de Noël, c'est pas fou, mais bon, on s'éloigne du sujet, rentrons tout de suite dans les détails, première partie des caractéristiques techniques, deuxième partie mes points préférés, troisième partie mes points négatifs. Petit rappel, cette analyse est vraiment personnelle, Brooks, je suis ambassadeur Brooks sur Instagram, d'ailleurs si tu me suis pas sur Instagram, Golfer, le lien est dans la description, mais je suis ambassadeur Brooks, donc il m'envoie des chaussures tous les deux mois, il m'envoie une paire pour tester, pour mettre en avant leur gamme, leur dernière chaussure, mais je n'ai jamais signé de contrat ou de clause disant que je devais dire, Brooks c'est trop bien, achète Brooks, non, si vous voulez acheter de l'Adidas, de l'ASX ou quoi que ce soit, faites ce que vous voulez, moi je vous donne juste mon avis, parce que je les essaye, parce que du coup ça m'évite de payer ma paire de chaussures, et que du coup j'en essaye pas mal, donc je peux commencer à me faire un petit avis, et à comparer deux paires de chaussures. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de la Levitate 5, je vous parlais il n'y a pas si longtemps que ça de l'Hyperion Tempo, c'est la chaussure qui va vite, et là on retrouve avec la Levitate 5 la chaussure qui va vite, mais confortablement, c'est à dire qu'on peut quand même mettre du dynamisme, mais de manière confortable, là on est plus sur une chaussure typée pour semi ou marathon, si vous commencez à aller vite, mais pas trop non plus, c'est parfait, genre pour du 4,50, 4,30, on est pas mal, il y a pas mal de renvois d'énergie, il y a quand même un bon amorti, on est à la fois protégé et dynamique, donc tout ça c'est vraiment top. Au niveau des caractéristiques techniques pures, on est sur une chaussure un poil lourde, mais encore ils lui ont fait perdre du poids, on est sur 306 grammes pour ce modèle là, parce que vous allez voir juste après il y en a plusieurs modèles, notamment la Stealth Fiat, et ça c'est mon accent américain et c'est rien que pour toi public. Au niveau du drop, c'est à dire la différence entre l'arrière et l'avant de la chaussure, on est sur du 8 mm, ce qui est un drop assez classique chez Brooks, pas petit, pas gros, juste un drop de 8 mm. Avec un amorti de DMA Amp, alors c'est en gros un amorti dans lequel ils ont pimpé, il me semble qu'ils ont mis dedans un gars spécial, un truc spécial, en gros je suis pas tech rep, j'aimerais bien d'ailleurs interviewer un tech rep de chez Brooks, ça va peut-être arriver, c'est le but en tout cas. Mais en gros ils ont réussi à rendre leur amorti un peu plus dynamique tout en gardant l'amorti, c'est ça le DMA Amp en gros. Mais voilà pour cette chaussure, c'est pour un usage de route, n'allez pas sur trail évidemment, c'est plat, c'est lisse. Et c'est pour des coureurs réguliers, 3 à 4 fois par semaine, c'est une paire de chaussures qui m'accompagne, alors autant l'Hyperion Tempo, je vous remets la vidéo juste là, m'accompagne sur tous les fractionnés ou toutes les sorties très intenses. Là celle-là m'accompagne sur tous mes runs pépères, que ce soit de l'EF, que ce soit du seuil, que ce soit des petites côtes dans Lyon, je m'en sers tout le temps pour tout, elle est vraiment géniale et polyvalente, c'est vraiment ça que je kiffe. Donc on va passer tout de suite aux qualités positives de cette chaussure que j'ai déjà commencé à énoncer, c'est qu'elle est polyvalente, c'est génial, tu peux faire un frac, tu peux mettre de l'intensité, tu peux faire du long, c'est vraiment la chaussure, si je devais en garder qu'une pour tout faire, je peux tout faire avec, tu peux courir un Dica et avoir de l'énergie, tu peux courir un marathon et être protégé grâce à l'amorti, elle est vraiment hyper polyvalente et c'est génial, moi je suis super bien dedans et en plus le chausson fait vraiment chausson, protège vraiment bien le pied, enveloppe le pied et moi qui ai des pieds un peu sensibles au niveau des ampoules, dites-moi en commentaire si vous êtes team ampoule ou pas, je suis avec vous, je ne vous inquiétez pas, je sais ce que c'est la galère de dès qu'on met une paire de chaussures et on court une heure, on a une ampoule, et là celle-là je n'en ai pas, j'ai un peu de frottement forcément, ça s'est renforcé avec le temps au niveau des pieds, mais pas d'ampoule, donc ça c'est vraiment un plus, un très gros plus pour cette chaussure, et en plus la troisième particularité que j'aime beaucoup, bah elles sont belles, encore une fois moi je mets ça dedans, j'ai envie d'être beau gosse quand je cours quand même, et je trouve que leur design, alors ok celle-là je me sens belle qu'en décembre, mais je trouve que même celle-là tu vois bleu, elle passe bien, bleu vert c'est joli, tu peux la mettre pour courir et te sentir frais avec un beau petit t-shirt, un beau petit t-shirt, tu te sens bégé dedans, tu vois ce que je veux dire, et ça pour moi c'est assez important quand même, de me sentir runner et beau quand je cours, on se fait chier à entretenir notre corps et à courir, c'est quand même pour pas avoir une paire de chaussures dégueulasse, des crocs quand on va courir, on est d'accord là-dessus. Voilà pour mes points positifs, et au niveau des points négatifs, du coup je lui reprocherai sa polyvalence, c'est-à-dire qu'en termes de réactivité, bah on n'est pas aussi réactif qu'une hyper non tempo, et en termes d'amorti, on n'est pas non plus sur une GTS ou une Ghost, il n'y a pas trop trop d'amorti, enfin c'est vraiment, en fait c'est à la fois parfait et ils l'ont très bien fait et c'est harmonieux, mais à la fois du coup on pourrait lui reprocher ça de n'avoir, en fait c'est le défaut de ses avantages finalement, ce qu'on a tous en tant qu'être humain, mais ça va un peu loin cette analyse de la chaussure, mais en gros, voilà, si jamais vraiment vous voulez appuyer, vous cherchez à vous dépenser, la relance n'est pas folle, et en même temps si vous voulez vraiment faire de l'EF, ou si vous êtes plutôt poids lourd, la protection n'est pas optimale, donc vous avez une polyvalence, pour moi mon gabarit, ma foulée, ma vitesse, c'est parfait, maintenant si vous êtes plutôt un gros coureur, si vous courez vraiment très lentement, ou si vous courez vraiment très vite, c'est pas forcément un modèle judicieux à adopter. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il y en a trop, alors je vais vous détailler un peu tous les Levitate qui existent, et je trouve qu'en fait avec cette chaussure, ils en ont fait un peu trop, ça devient too much, c'est-à-dire si jamais en détail, vous avez la Levitate classique, qui est flexible et structurée, ou vous avez la Levitate, je vous en parlais tout à l'heure, SteelSphere, ça c'est encore mon accent US, qui permet de mettre en avant le stretch et la compression, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une meilleure compression, et après, vous avez là-dedans encore deux modèles, qui fait en gros deux modèles supplémentaires, c'est-à-dire que pour une même chaussure, vous allez en avoir quatre différentes, et il faut bien faire attention à ça, c'est-à-dire que si on vous a recommandé une Levitate 5, vous avez la Levitate 5, la Levitate 5 GTS, la Levitate 5 SteelSfit, la Levitate 5 SteelSfit GTS, il faut vraiment regarder en détail ce qu'elles proposent chacune, c'est-à-dire que la GTS a un peu plus d'amorti, la SteelSfit GTS, c'est de la compression et de l'amorti un peu plus, la Levitate 5 SteelSfit tout court, c'est juste la même chose, mais avec de la compression, et en gros, voilà, quand on ne s'y connaît pas trop, ou qu'on est non éclairé sur le sujet des chaussures, et qu'on arrive et qu'on nous propose quatre chaussures, je trouve ça un peu trop. Voilà pour les derniers points négatifs, en tout cas, sur ces chaussures, moi, je les utilise au quotidien, elles me font tous mes runs, et je les adore. Vous pourrez retrouver juste après la vidéo sur les Hyper on Tempo, j'ai aussi fait des vidéos sur les Cascadia ou les Catamoon de chez Brooks, et je ne devrais pas tarder à en faire une petite autre sur la dernière GTS qui vient de sortir, mais c'est encore un secret, c'est encore en travail. Voilà, sur ce, j'espère que vous courez très vite sur vos objectifs, que cette vidéo vous a un peu éclairé, n'hésitez pas à me dire en commentaire avec quelles chaussures vous courez, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, une très belle semaine. Allez défoncer vos objectifs, et si vous aviez la flemme d'aller courir, allez-y. Ciao !